Et l'ombre devient doux de la toute douceur. La maladie est à ce point anémiante, comprend d'une heure de première communiante, comprend au lieu de son cœur d'homme un cœur de fleurs, un cœur de nénuphar dans une ville morte, indifférent à tout ce qui se passe autour de la silencieuse opale qui le porte. Et l'on redevient doux comme la fin du jour, comme le canal après qu'on a fermé l'écluse, douceur qui vient de la douleur qui désabuse et de se sentir seul puisqu'on est anormal. Douceur qui vient de l'isolement dans son mal, la maladie étant une autre solitude. On est le seul au bord d'une eau d'incertitude, inquiète seulement de son vague reflet qui s'éteindrait dans l'eau si quelques vents soufflaient. On redevient de la douceur originelle. Tous les rêves qu'on fait ont à présent une aile, et cette douceur d'âme irradie au dehors, si bien que le visage a des pâleurs d'hostie, visage eucharistique et dont on communie. Et l'on redevient d'eau comme un appel de corps, comme on l'est quand on cause à la fin d'un dimanche. On dirait que soudain la voix s'est faite blanche, pour parler de la vie ainsi que d'un exil. Oh, calme voix qu'à peine un peu le couchant fonce, le calme son de voix de celui qui renonce, et son de voix déjà céleste et volatil, sauf aux instants de mal physique où l'on s'énerve, mais combien de trésors, de douceur en réserve.